Bonjour, je m'appelle Xavier Malaperre, nous sommes à Saint-Vérin-en-Cuisay-dans-la-Nièvre, dans une propriété qui s'appelle Les Galants, et j'y ai conçu des nids perchés. Celui que vous voyez derrière moi s'appelle le nid sphère, c'est donc un nid perché pour une petite famille de 4 personnes, donc 2 parents, 2 enfants par exemple, pour une nuit ou pour plusieurs. Le petit déjeuner leur est servi sur la terrasse, quand le temps le permet bien entendu, et ils ont une salle de bain privée dans la grange de l'autre côté de la forêt, donc tout près. Après le nid sphère, j'ai conçu un deuxième nid qui s'appelle le nid penché, qui est un cube rouge, peint avec des ocres de puiset. Ce nid-là est plutôt pour un couple, même si on peut y rajouter un lit d'appoint pour un enfant. Un troisième est en construction, qui s'appellera le nid sur l'eau, qui aura pour particularité d'être accessible aux personnes à mobilité réduite, et dans un tout petit peu plus longtemps, parce qu'il faut un peu de temps pour faire tout ça, il y en aura un quatrième qui lui sera en pleine forêt. L'Egalan, c'est une propriété, une belle maison de maître qui date de 1808. J'y fais, pour les personnes qui le veulent, table d'hôte, le soir. Sinon, bien entendu, il n'est pas très loin d'ici, il y a plein de petits restaurants, il y a Cônes-sur-Loire où il y a beaucoup de choses. Comme activité dans la région, sur la Nièvre, il y a bien entendu les vins, les coteaux du Génois, le Pouilly, qui sont tout près d'ici. Un tout petit peu plus loin, il y a Saint-Serre. Sinon, à Cônes, vous avez la Loire, vous pouvez descendre la Loire en canoë. Il y a des parcs à Crobranche, il y a du karting, il y a du paintball, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. D'un point de vue culturel, nous avons Saint-Amand-Puisay, qui se trouve à 8 km d'ici, qui est un village de tradition potière, avec un très beau château. Et de l'autre côté, de la frontière de la Nièvre, nous avons le chantier médiéval de Guédon, donc château fort en construction depuis maintenant 1998, avec les méthodes du XIIe siècle. Nous avons aussi le château de Saint-Fargeau et ses spectacles historiques. Nous avons le château de Rattilly, et toute la campagne environnante, qui est très boisée, un petit peu cultivée, avec beaucoup de collines, donc on peut aussi balader à pied, à cheval, à vélo, et en voiture. Voilà, ça regorge de plein de petits points de vue magnifiques, et de petites destinations touristiques très jolies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501